Musique Yop les Trajarls, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais jamais cru faire de toute ma putain de vie Vraiment sur un Call of Duty, mais bon il semblerait qu'il y a un début à tout à l'heure actuelle Niveau du gameplay de fond, parce qu'on va parler de pas mal de choses et je préfère tout de suite vous le dire On va se retrouver pour une triple nucléaire solo fail, je l'ai fait là en skill Ça a été réalisé sur Twitch, donc pas de VPN, pas de River Boost, il n'y a rien de tout ça ici Aujourd'hui, comme je vous ai dit, comme tous les jours, on fait tout légitement, on fait tout en live Donc tout ce que vous voyez là à l'heure actuelle, tout est réalisé sur Twitch On est d'ailleurs à l'heure actuelle dans le top 10 mondial en domination Top 1 FR en élimination, domination normale Donc tout ce qu'on fait à l'heure actuelle est légite, évidemment pour les personnes qui viennent d'arriver D'ailleurs justement, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Parce que c'est vraiment mon plus gros gameplay à l'heure actuelle sur Call of Duty, Black Ops Cold War Triple nucléaire solo fail, vous imaginez, triple nucléaire solo fail Ça a été fait lors de ma toute première game de la journée, je crois que c'était le 11 avril J'ai regardé ça sur Twitch, c'était le 11 avril Donc n'hésitez pas à bombarder la barre de like également pour le soutien Parce que malheureusement, il y a beaucoup de conneries qui sont arrivées récemment J'ai parlé de beaucoup de choses et franchement, juste un petit pouce bleu Ça aide, ça soutient, etc. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo parce que je sais qu'il y a d'autres personnes malheureusement Qui ont été bannes et ça pourrait éventuellement aider d'autres personnes à éviter ce genre de situation Par rapport à Call of Duty, Black Ops Cold War Bon, entrons dans le vif du sujet Pour toutes les personnes qui me suivent sur Twitch, Twitter et Instagram sont à l'heure actuelle déjà au courant Youtube peut-être un peu moins Mais pour la faire simple, j'ai été shadowban pendant 7 jours sur Call of Duty, Black Ops Cold War C'est arrivé suite tout simplement à un live J'ai fait un live, je me suis en directement endormi, j'ai fait une petite sieste Je me suis dit, bon, il faut que j'attaque quand même ma petite best class est top MP5 J'allais dire n'importe quoi MP5 AK-47 Et je me suis dit, allez, il faut que j'attaque la best class est top Je connecte donc mon compte Et qu'est-ce que je vois ? Youtube, Locted 2, a été interdit des serveurs de Call of Duty, Black Ops Cold War Seulement de Cold War Pendant 10 000 minutes Ce qui correspond en fait à 7 jours D'ailleurs qui est un nouveau système qui a été mis en place par Activision, je suppose Ou Treyarch Je ne sais pas vraiment là-dessus Tout simplement qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le shadowban Donc c'était une sorte de ban Mais sans réellement que tu saches C'est que tu recherches à l'infini des parties jusqu'à atteindre à peu près 300 MS Et que tu ne puisses jamais trouver une partie Donc par exemple des personnes comme Physique, comme Eymans Air Comme Tomaki, comme WarTech Enfin, plein de personnes se sont déjà fait shadowban sur Call of Duty Et au début, bon, je n'ai pas compris pourquoi D'ailleurs, pourquoi j'ai été ban ? Parce que je suis sur PlayStation 4 Mais ça, on va revenir un peu plus tard Et donc, j'ai commencé à chercher un peu Déjà les raisons Parce que j'ai demandé à Activision Je n'ai reçu aucune nouvelle Les mecs, carrément, c'est va te faire foutre En fait, on ne s'en bat les couilles Si tu as été ban, c'est pour une bonne raison Lorsque, bon, pour ceux qui ont déjà vu récemment Avec le bug du mode zombie Si tu as atteint les manches niveau 100 Il y a un mois de cela Tu pourrais te faire ban sans raison Genre des joueurs pro comme Zyler Anciennement, joueurs pro ont déjà été ban Flapix également a eu des problèmes Il y a plein de monde Enfin bref, très yard Chez Cold War en termes de système de ban C'est totalement what the fuck Et pour le coup Bah, j'ai essayé d'avoir quelques réponses Je n'ai eu aucune réponse Et j'ai eu juste quelques contacts Qui étaient avant chez Activision Et je leur ai dit Mais c'est quoi ce bordel Depuis quand on annonce quelqu'un qui est ban Pendant 7 jours En fait, je n'ai jamais vu ça de ma vie Et il semblerait qu'ils ont changé leur système Donc maintenant, c'est comme ça Qu'ils annoncent aux personnes Qui sont donc shadowban Qu'est-ce que ça veut dire être shadowban Parce qu'il y en a certains Qui commençaient déjà à s'extasier partout Il a été ban parce qu'il fait du riverboost Il a été ban parce qu'il a VPN Parce qu'il triche pour avoir des gameplay Ce qui m'a fait totalement rire Parce que le shadowban en fait Est lié par rapport au signalement J'ai été tellement signalé Par la commu Cold War De les défoncer certainement C'est très certainement ça Parce que le nombre de fois Les personnes qui sont en live sur Twitch Le voient très bien que je me fais Mais tellement traiter de cheater De hacker De tout ce que tu veux Lorsque je suis sur PlayStation 4 Et que les lobby hacks Ou de cheat Ça existe que sur PC Ça n'existe pas sur PlayStation 4 D'accord Je suis avec une manette burn Normal J'ai pas de chronus J'ai rien du tout J'ai déjà montré plusieurs fois ça en live Et je me suis fait bannir Parce que je suis bon sur le jeu En fait C'est gravissime Qu'à l'heure actuelle Parce que bizarrement Il y a eu beaucoup d'autres personnes Qui ont été bannies également De Cold War Qui sont dans le top 100 mondial Tout simplement parce que Selon Cold War C'est absolument pas normal De ce qui est pour le moment Réalisé dans ce top mondial Ce qui n'a strictement aucun sens Puisque par exemple En mode zombie Tu peux très bien Attendre Les manches sans Mais non Tu te fais bannes Parce que selon le jeu A l'heure actuelle Ce n'est pas possible de faire ça Ce qui est complètement débile Étant donné qu'il y a forcément Des mecs Qui vont toujours au-delà De la possibilité Il y a toujours des mecs Qui font partie De cette exception là Donc en fait J'ai été shadowban Pendant 6 jours Pas à cause d'Activision Tout simplement Ensuite un nombre De signalements Qui ont été fait Sur moi Dans le multi De Call of Duty Black Ops Cold War Du coup Durant cette période là Malheureusement Sur Twitch On va jouer avec D'autres comptes Aujourd'hui On a tapé Les premières nucléaires De certains abonnés Donc c'était plutôt Assez cool Certains abos ont pu Débloquer leur première nucléaire Grâce à moi C'était plutôt Assez sympathique Écoute Ça peut aider un peu La communauté Et puis si c'est un peu cool D'aider des personnes Qui n'ont pas vraiment Le temps de jouer Et qui ont quand même Envie d'avoir Le titre nucléaire Pourquoi pas après tout Et ensuite Bon bah pendant Je dirais quoi Je crois que c'est 6 jours encore J'ai encore 6 jours A attendre Avant d'être déban Et de toute façon Je vais me faire déban Par Treyarch Ou tout simplement Activion Je sais de nouveau Je sais pas exactement Qui s'occupe de tout ça Evidemment que Bon bah je serai déban Parce que de toute façon Je suis sur Playstation 4 Donc je ne peux pas être Bloqué sur Playstation 4 Je pense que là dessus Tu as compris Tous les gameplays Sont fait en live Donc je ne peux pas tricher Oui je sais qu'il y en a Certains dans la Apex Avant comme Platinum Qui avait triché Mais bon là Je ne peux pas tricher Sur PS4 Il était sur PC Donc déjà rien qu'avec ça C'est déjà un peu compliqué Evidemment je n'ai rien A me reprocher Donc le compte reviendra Dans 6 jours C'est plutôt assez drôle Ça sera plutôt assez drôle Également pour les personnes Qui sont habituées à sortir Le fameux River Boost Et le fameux VPN Vous ne pourrez plus rien dire Maintenant Étant donné que je me fais Carrément Shadowban Mais si justement Mon compte revient tranquillement Je ne serai plus banni Et donc du coup Ça veut dire Que je n'utilise pas de VPN Parce qu'il faut savoir Qu'à l'heure actuelle Si tu utilises un VPN Sur Call of Duty Tu peux te faire bannir Carrément du jeu Donc c'est depuis D'ailleurs 3 ou 4 jours Pour ceux qui ne savent pas Et ceux qui utilisent encore un VPN Faites quand même attention à vous Pour toute personne Qui utilise un VPN Vous pouvez vous faire ban Donc faites quand même Faites quand même attention à vous Et pour le coup Bah voilà Donc mon compte Reviendra très certainement Dans 6 jours Donc c'est plutôt assez cocasse Que ces personnes là Qui m'ont signalé Bah maintenant Vous m'ont donné un peu la preuve Comme quoi Bon bah Je cheat pas quoi Je cheat pas Donc c'est plutôt assez cool Là dessus C'est plutôt assez sympathique Après ça me fait un peu chier Je vous avoue D'être ban Pour ça en fait Et le pire dans tout ça C'est même pas être Comment dire C'est même pas avoir De raison valable De la part d'Activision Je veux dire T'as des vrais cheaters Qui sont en ligne Tous les jours Que ça soit sur Warzone Et encore Call of War Ça va parce que les vrais cheaters Sont plutôt très vite dégagés Mais je veux dire Sur Warzone T'as plein de cheaters Ils sont jamais réellement bannis Ils prennent du temps Et t'as des mecs Légites Physiques et légites Et pourtant Il a été shadowban Il y a plein d'autres personnes À qui je pense Comme Aimanzer Qui a été shadowban également Je veux dire Pourquoi à l'heure actuelle Quand tu es bon Sur un jeu vidéo Tu te fais bannir en fait Je comprends pas Le principe derrière tout ça Je comprends pas Pourquoi il n'y a pas Un mec qui regarde derrière Qui peut s'interroger En train de dire Putain c'est peut-être Un influenceur C'est peut-être ci Etc Regardez s'il est dans Le top mondial quand même Je veux dire Il faut quand même Faire un minimum d'efforts Là dessus Et puis ce qui me casse Plus les couilles En vérité C'est que mon pseudo A carrément été changé D'accord Je m'appelle même plus Youtube Locted2 Maintenant je crois Que je m'appelle User4100 quelque chose Je vous avoue Que je sais pas du tout On dirait le nom D'un prisonnier D'Azkaban Enfin bref Je sais même pas C'est quoi mon pseudo Et le pire dans tout ça C'est qu'il va falloir Que j'attende 6 mois Pour pouvoir modifier Mon pseudo Parce que sinon Je ne pourrais pas Je pourrais pas le changer Il faut que j'attende 6 mois Pour avoir un nouveau jeton C'est génial J'en avais 2 en réserve Parce que j'avais jamais Utilisé ces jetons là Je crois que j'avais même 2 ou 3 Je sais plus comment ça Marchait système Enfin bref J'avais tout au maximum Et malheureusement Bah j'ai carrément perdu On me les a enlevés Donc C'est quand même assez gravissime D'en arriver à ce point là C'est quand même Tout de même incroyable De se faire bannir Lorsqu'on est à l'heure actuelle Le seul réel gros influenceur Cold War Avec Zack Nani Parce que c'est vrai Que Zack Nani fait des vidéos dessus Mais je veux dire Hormis Zack Nani Bah la seule personne À l'heure actuelle Qui continue à faire des vidéos Sur Twitch Et qui joue tous les jours En live sur Twitch Bah c'est Bibi Je fais que ça tous les jours On est entre Je dirais Entre 250 et 300 viewers constants D'ailleurs pour les personnes Qui veulent venir Bah n'hésitez pas à venir Étant donné que c'est là Où on fait tous les gameplays Où on fait des petits défis Là prochainement On va refaire le défi James Bond 19-11 Pour ceux qui avaient déjà vu Qu'on avait fait la première fois Bah on va le réessayer Une deuxième fois C'est Voilà C'est quand même assez catastrophique De se dire Que j'ai mis Autant de temps Et autant d'énergie Dans ce jeu Pour finalement Me faire bannir Comme une vieille merde Dessus C'est Ça fait quand même T'as mal un peu à l'ego Tu vois Ça fait un peu mal à l'ego De se dire Putain on s'est ban quand même D'un côté c'est flatteur Parce que tu te dis Que tu te fais quand même Bannir pour triche Je veux dire Tu te fais bannir pour triche Lorsque t'es légite C'est D'un côté c'est quand même Assez flatteur C'est bizarre à dire Mais c'est quand même Assez flatteur là dessus Par rapport à tout ça D'être considéré Comme un cheater Mais quand même À un moment donné Je veux dire Quand t'es sur Playstation 4 Et que les mecs Signalent pour triche Je veux bien m'expliquer Comment tu peux réussir A être signalé pour triche Sans voir quelque chose En fait Tu peux Je veux dire Y'a rien en fait Sur Playstation 4 Donc c'est un peu débile Là dessus J'espère qu'à l'avenir Activision et Treyarch En tout cas Vont faire quelque chose Pour améliorer ça Pour éviter que ce genre De choses arrive À d'autres personnes J'espère en tout cas Que d'autres personnes N'ont pas eu ce problème là Je sais que d'autres personnes Ont eu le problème Des manches Sans du mode zombie Sur Call of Duty Back up Cold War En tout cas Ils ont été permaban Pendant un mois Je rigole pas Pendant un mois Ils ont été bannes Ça commence quand même À faire beaucoup Je veux dire C'est quand même Assez incroyable Qu'à l'heure actuelle Il y a autant de problèmes De bannes De vagues de bannes Surtout Imméritées En fait Imméritées Et j'espère qu'ils vont Quand même un peu corriger Leur système anti-cheat Parce que C'est quand même Depuis qu'ils ont mis Leur nouveau système anti-cheat Que le truc Est complètement mal foutu Donc c'est incroyable Le truc je pense Qu'il doit bannir Plus souvent Des mecs Qui sont pas des cheaters Que des mecs qui cheat On est passé d'un extrême À l'autre C'est quand même Assez incroyable Là dessus Enfin bref Tout ça pour vous dire Que éventuellement Prochainement Mon compte Risque d'être Quand même Débanni Parce que si par hasard Activision tombe directement Sur mon compte Dans la fameuse liste De voir si j'ai cheaté Ou pas Mon compte sera très vite Comment dire Débanni Donc je pourrais très vite Rejouer Sinon va falloir attendre Vraiment toute la longue période Et que ça soit débanni A voir évidemment Là dessus Au niveau Des lives N'hésitez pas à venir Des lives sur twitch Etc Niveau des vidéos youtube Bon heureusement Que j'ai déjà pas mal De gameplay en stock J'ai même des idées de vidéos En tout cas Les premières nucléaires D'abonnés Etc Best class setup AK-47 Best class setup MP5 Également Justement une vidéo On traite de cheaters De hackers Etc Sur le jeu C'est plutôt Voilà Ce genre de vidéos là J'ai pas mal de contenu Donc ne vous inquiétez pas Soyez juste pas surpris Lors des prochaines vidéos Si vous voyez Apex User Ou si tout simplement Vous voyez Comment ça s'appelle Un autre pseudo Qui n'est absolument pas le mien Pour faire la best class setup Ne soyez absolument pas étonné Je serai très certainement Sur un autre compte Soit le mien Soit tout simplement Le compte d'un abonné Ou d'un pote Pour juste vous faire La best class setup D'accord Comme ça C'est pas en mode Oh Yassi Pourquoi il a encore changé de compte Etc Soyez déjà au courant Que je serai certainement Sur d'autres comptes Pour vous proposer D'autres best class setup Voilà en tout cas Merci pour toutes les personnes Qui me soutiennent Autant que ça soit sur Twitter Que ça soit sur Insta Que ça soit sur Twitch J'ai reçu énormément de messages Et merci infiniment De votre soutien Ça fait extrêmement plaisir Merci infiniment Toutes les personnes Qui ont envoyé un petit message En DM etc Merci infiniment D'ailleurs pour toutes les personnes Qui ne me suivent pas Sur Twitter Instagram Ou Twitch Je vous invite fortement A me suivre Parce que c'est là Où on est très clairement Les comment dire Le plus actif Même si on essaie quand même De faire une vidéo Tous les 2-3 jours Sous Youtube J'essaye un peu De m'y remettre Correctement Plus sur Cold War Que sur Warzone Parce que c'est vrai Que Warzone Je suis arrivé à un niveau Où j'en peux plus De Warzone Je ne vous le cache pas Je préfère très clairement Cold War Et je pense que Comme vous me voyez Jouer tous les jours En train de taper Des gigas nucléaires En train de m'amuser Je pense que vous avez compris Que je m'amuse énormément Sur Cold War Je suis vraiment bon Sur le jeu Vraiment Ce n'est pas en mode Égocentrique arrogant Je ne prétends pas A avoir le triple niveau D'un joueur pro Non Mais j'ai quand même Un sacré niveau Pour être top 1 FR En mode d'élimination En domination Et top 10 mondial Ce n'est quand même Pas rien du tout Surtout qu'il y a des gens Qui ont beaucoup plus d'heures De jeu que moi Et que j'arrive à avoir Quand même plus de quelques Enfin bref Merci à tous D'être restés jusqu'à la fin De cette vidéo Et puis on se retrouve Très prochainement Sous Youtube Et sur Twitch Je vous laisse Et je vous souhaite Une excellente journée à vous Ciao ciao tout le monde